Ce qui se passe, c'est que les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Et donc, ça leur permet d'accéder plus facilement au trimestre minimum pour pouvoir valider une retraite sans décote. – Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en dit ce qu'on vient absolument pas. – Donc les femmes sont pénalisées par la réforme ? – Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que… – Que les hommes. – Écoutez-moi, sur ce point-là particulier, elles sont un peu plus impactées que les hommes puisqu'elles bénéficient de trimestres par enfant que les hommes n'ont pas pour ces enfants et elles ont donc, c'est très technique, mais avec le report de l'âge, les trimestres par enfant ne jouent pas sur le report de l'âge, ils jouent sur la durée de cotisation. Pour autant… – On va expliquer, une femme, par exemple, pourrait partir à 62 ans, admettons, avec les trimestres qu'elle aura gagnés avec ses enfants, mais comme il y a un âge légal à 64 ans… – Voilà, il faut qu'elle continue à travailler à 64 ans. – Bon, et donc, on a en revanche un dispositif qui est à leur avantage, qui est le dispositif de la prise en compte, notamment pour les carrières longues, des congés parentaux, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc ça, c'est un avantage pour les femmes. D'autre part, le… – Ça ne vient pas compenser la mesure de l'âge légal, c'est ce que montre l'étude d'impact. – Ça vient, c'est quelque chose de positif. – Oui, c'est positif, mais ça ne compense pas. – Il y a quelque chose de positif avec ça. Il y a aussi les revenus minimums, c'est-à-dire la retraite minimum va bénéficier particulièrement aux femmes parce qu'on le sait bien, il y a une différence de salaire entre les femmes et les hommes. – Pour résumer, elles seront un peu perdantes sur le plan, effectivement, du départ, mais c'est compensé, dites-vous, par des mesures que vous abondez. – Sur les congés parentaux, sur les retraites minimums, c'est important. – Vous ne niez pas qu'elles sont un peu perdantes, elles ? – Mais en fait, on n'a jamais dit, contrairement à ce que vous disiez, on n'a jamais dit que tout le monde était gagnant. On demande un effort, on demande un effort aux Français. Oui, parce que pour pouvoir équilibrer notre système de retraite, il faut demander un effort aux Français. – Les femmes qui font des enfants sont pénalisées dans votre effort. – On demande un effort à tout le monde, y compris aux femmes. – Les femmes qui ont une carrière normale, qui sont des enfants, elles sont perdantes. – Vous savez bien qu'il y a autant de cas particuliers que de Français. Et donc, on essaye d'avoir des dispositifs qui permettent de prendre en compte les difficultés de nos compatriotes. – Alors, une question…